Deux passages bibliques porteront cette prédication, deux passages bibliques choisis par Marco et Léonore. Tout d'abord dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, les versets 32 et 33. C'est pendant le discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Voici ce qu'il leur dit selon ce que nous rapporte cet évangéliste. « Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais moi je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et puis, dans l'Épitre de Paul aux Romains, bien évidemment, un chapitre incontournable pour Léonore. Le chapitre 5, les versets 15 à 21. L'apôtre Paul s'exprime en ces termes. « Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car après une seule offense, que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 202. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 qui permettront d'exprimer encore notre reconnaissance pour les deux baptêmes qui viennent d'être célébrés. Générique Amen. 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 Éternel Dieu, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton esprit, rends ces textes vivants afin qu'ils deviennent pour nous ta parole. Sous-titrage MFP. ... 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